Hello à toutes et à tous ! Aujourd'hui, Destination The Grudge 2, sorti en 2006, est réalisé par Takachi Chimizu, un metteur en scène japonais qui est principalement connu pour avoir réalisé de nombreux films d'horreur nippons, dont l'excellent réincarnation sorti en 2005. Mais c'est grâce à la saga The Grudge, également appelée Juhon au Japon, qu'il se fera connaître du grand public. A la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, à vous abonner pour plus de vidéos et surtout à liker si vous avez apprécié. En 2004, la Ghost House Pictures, la maison de production créée par Sam Raimi, le réalisateur de la trilogie Evil Dead et de la première trilogie Spider-Man, décide de surfer sur le succès de The Ring, sorti en 2002. Un remake américain du long métrage horrifique japonais Ringu. Les producteurs se tournent donc vers la franchise Juhon qui commence à gagner en popularité au Japon. Et c'est là que le projet The Grudge a vu le jour. Tout le temps où j'étais dans la maison, je sentais que quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? D'ailleurs, pour ceux qui l'ignorent, The Grudge est un remake du film Juhon, The Grudge, sorti en 2002, et qui est lui-même un remake du téléfilm Juhon, sorti en 2000, et tous sont réalisés par Chimitsu. Ça prouve bien à quel point il était attaché à cette saga. À sa sortie, The Grudge est un phénomène. C'est un carton box-office et il a réussi à traumatiser le public, tout en apportant son petit lot de scènes cultes. Je n'ai plus jamais dormi de la même façon après cette scène. Les résultats étant positifs, vous vous doutez donc bien qu'une suite ne se sera pas fait prier, de même qu'un troisième remake d'un troisième film d'horreur nippon l'année suivante qui n'est d'autre que Dark Water. Avant de passer à notre film du jour, je vais faire un petit résumé de l'intrigue du premier film afin que ceux qui ne connaissent pas l'histoire ne se perdent pas trop en chemin. Dans une maison isolée au milieu de la ville de Tokyo, Takeo Saeki tombe sur le journal intime de sa femme Kayako et découvre son terrible secret. Elle est amoureuse d'un professeur américain qui enseigne à Tokyo. En découvrant la vérité, Takeo explose de rage et tue Kayako. Il va par la suite noyer son fils Toshio qui a vu sa mère se faire assassiner sous ses yeux ainsi que son chat. C'est très important de le préciser. Puis il cache les corps dans le grenier avant de finir par se pendre. Pour l'instant ça va ? Vous avez tous le coeur accroché ? Je vais prendre ça pour un oui. Trois ans plus tard, Karen, une jeune stagiaire des services sociaux, est chargée de s'occuper d'une certaine Emma Williams qui habite dans la maison de Saeki. En arrivant dans la maison, elle va rapidement se retrouver confrontée aux esprits de Kayako, Toshio et de son chat. C'est important de le préciser. Afin de pouvoir s'en sortir vivante, Karen cherche par tous les moyens de mettre fin à la malédiction. Voilà voilà. La question que vous vous posez certainement maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe dans cette suite ? Après avoir tenté de mettre à feu la maison, Karen est envoyée à l'hôpital. Sa jeune soeur Aubrey la rejoint à Tokyo afin de la ramener aux Etats-Unis. Mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, Karen se fait violemment jeter du toit de l'hôpital par Kayako. Choquée par sa mort, elle obtiendra de l'aide de Deason, un journaliste qui enquête sur les morts mystérieuses qui ont eu lieu dans la maison des Saeki. Ensemble, ils espèrent trouver la source de cette malédiction. A sa sortie, le film n'est pas très bien accueilli. La presse l'a démoli et l'a critiqué comme étant un film non effrayant. Et donc, vous vous doutez bien que si la critique a été mauvaise, ça a eu de l'impact sur le box-office. Puisque pour un budget de 20 millions de dollars, il a gagné un peu plus de 70 millions. Ce qui en fait un semi-échec commercial et une grosse baisse par rapport au premier film. En France, grosse chute également avec 300 000 entrées. Ce second volet sera néanmoins un beau petit succès dans le marché du DVD en rapportant 15 millions de dollars supplémentaires. Et là, on peut constater que les notes des spectateurs sont très loin d'être les mêmes qu'à sa sortie au cinéma. Au fil des années, le public semble avoir de plus en plus apprécié le film. Et à juste raison. Tout d'abord, la musique composée par Christopher Young, celui qui a fait la B.O. de Jusqu'en Enfer, Sinister et de Speed en Man 2 et 3, accompagne brillamment les scènes d'horreur, ce qui nous permet d'avoir des moments de tension à glacer le sang. D'ailleurs, au passage, je vous conseille de voir les trois courts métrages qui ont été conçus pour le marketing du film, et qui s'intitule Tales from the Grudge. Il y a les liens dans la description. Du côté du casting, on a une belle branche d'acteurs qui s'en sortent tous dans leurs interprétations, ce qui n'était pas vraiment le cas dans le premier film. On a d'abord Humberton Line dans le rôle d'Aubrey Davis, qui avait joué auparavant dans The Ring et dans la série Hôpital Central. Ensuite, on a Edison Chain, qui a joué dans plusieurs films d'action hongkongais, comme la trilogie Infernal Affaires ou Jane Hickope, qui interprète le rôle d'Eason, le personnage le plus attachant du film. Ariel Kebel, qu'on a pu voir dans la série Vampire Diaries et le film horrifique Les Intrus, joue quant à elle le personnage d'Alison, une jeune étudiante sensible et fragile. Teresa Palmer, qui retrouvera d'ailleurs le cinéma d'horreur dix ans plus tard avec l'adaptation du court-métrage dans le noir, interprète le rôle de Vanessa, une étudiante qui adore faire des mauvaises farses. Et enfin, on a Sarah Michelle Gaylar, qui reprend pour la deuxième fois le rôle de Karen Davis et qui s'est fait connaître auparavant du grand public grâce à la série Bepi contre les vampires. Ok... Mais elle est aussi apparue dans Souviens-toi l'été dernier, qui est un des meilleurs slasheurs des années 90. En ce qui concerne les effets spéciaux, les trucages sont vraiment impeccables et nous offrent des bonnes scènes d'angoisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Le semi-échec de ce second opus n'empêchera pas la sortie de The Grudge 3 qui fera un direct en vidéo. Heureusement puisqu'il s'agit du premier volet de la saga qui n'est pas réalisé par Chimitsu et le résultat est très décevant. Et ce sera encore pire avec le reboot qu'on s'est tapé en 2020. Parce que les américains se sont dit que ce serait une bonne idée d'effacer de l'histoire Toshio et son chat, c'est important de le préciser, et de faire apparaître Kayako selon 10 secondes dans des sacs poubelles. Il pouvait pas faire un plus gros doigt d'honneur que ça à la saga. C'est quand même dingue de se dire que les japonais ont proposé des suites nettement plus intéressantes. Ils ont même sorti une mini série sur Netflix en 2020. Pour conclure, je dirais que The Grudge 2 est dans l'ensemble une réussite. Certes, on a fini par perdre l'originalité du concept. En même temps, rendu au 6ème film de la franchise, on peut comprendre que ce soit difficile d'innover. mais il a le mérite d'être tout de même effrayant et c'est sans l'important pour un film d'horreur. Et pour bien terminer cette vidéo, je mets au défi tous ceux qui ne sont pas fans des films d'horreur de regarder les deux premiers remèques américains. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine destination. Pertout, les volards. Emilio Esteles. Je veux un nom. On vous a pas baptisé, ton gosse ? Sam Jackson. Du nouveau ? J'sais pas, sergent. Ça me gêne, ça me démange, ça me brûle un peu aussi. Tu m'étonnes. T'as vu les flammes ? Katie Highland. Vous dormez à poil la nuit ? Quand je suis nue, oui. Oh là, un peu de respect. Avec combien de mecs vous avez couché ? William Shatner. On ne déconne jamais avec moi. Tim Curry. Oh les Jeannettes. Et John Lovitz. Alarme fatale. 1. Allez vite le voir avant que la suite n'arrive.